hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer un compte d'abord gratuit sur webflow et comment tu vas pouvoir créer un projet webflow le publier avec un lien provisoire et tout ça de manière gratuitement allez c'est parti alors avant toute chose n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne n'hésite pas à me soutenir donc like abonne toi et puis laisse un commentaire si tu as des questions cette vidéo donc va parler de webflow et donc je vais te montrer comment créer un compte gratuit sur webflow et puis ensuite créer un projet webflow le publier tout ça là maintenant cette vidéo allez c'est parti je tombe ça sur mon écran alors on se retrouve ici sur google avant tout on va taper webflow et on va créer un compte ensemble donc je vais prendre une adresse e-mail que j'utilise parce que là je vais me déconnecter de mon compte habituel pour vraiment montrer que c'est gratuit que tu peux y arriver en quelques clics donc voilà on va créer un compte je vais mettre mon adresse e-mail gmail pour le coup que j'ai pas encore utilisé dans webflow on va choisir un mot de passe à attend parce que là en fait est ce que ça va créer un compte ouais ok mot de passe je vais choisir un mot de passe là pour le coup en fait j'utilise un un outil pour gérer les mots de passe donc il va me générer un mot de passe super compliqué je dois pas la retenir va sauver pour moi donc ça s'appelle dashlane donc dashlane c'est un super un super outil je pourrais faire une vidéo là dessus aussi parce que il ya énormément de possibilités bref ok je continue ouais évidemment c'est ça que j'ai déjà utilisé ce compte ok excuse moi alors on va utiliser un autre compte hop donc c'est le compte alors on va créer un mot de passe donc là il vient de créer un mot de passe ok tac ok c'est parti alors comment est ce qu'on je m'appelle je m'appelle kevin let's go alors je suis web designer c'est pour un client never built nouveau tac tac ok donc là directement j'arrive sur un projet webflow donc là je peux choisir déjà le thème donc je clique le thème je peux choisir l'écriture donc on va prendre ça je peux donner un nom donc on va l'appeler projet 1 hello voici mon premier site web et puis alors ici on va mettre je débute dans la création de site web avec webflow ok et alors je peux ajouter un petit bouton rendez vous et là je mettrai mon lien de rendez vous on va rien mettre pour l'instant ok une petite vidéo d'introduction qui te montre un peu les possibilités de webflow je fais let's go next voilà on on parcourt un peu ensemble les différentes sections tout ça tu peux regarder comme ça tu vas apprendre un peu plus à comment tout fonctionne voilà malheureusement tout est en anglais et puis sinon donc là j'ai mon compte gratuit et je vais publier donc là oui ok donc je dois juste vérifier ma boîte mail mais donc là je vais faire ça ici on va attendre ici voilà donc alors une petite chose à savoir c'est que quand tu crées un compte ça met un certain temps avant de recevoir l'email de confirmation de webflow donc n'hésite pas si c'est normal si tu attends 15 minutes donc là je t'épargne ça mais je l'ai reçu entre temps donc je peux confirmer mon adresse email et une fois que c'est fait tu vas sur ton projet webflow que tu viens de commencer alors si tu as envie de t'aventurer dans webflow tout seul bah vas-y n'hésite pas commence à chipoter un peu ça reste un outil professionnel donc c'est normal que tu t'en sors pas c'est pour ça que j'ai d'ailleurs créé une formation qui te permet d'apprendre webflow et de maîtriser de pouvoir toi aussi proposer à des clients en futur la création de sites web 100% se mesure mais donc imaginons que ce projet je veux le publier hop je clique publier et voilà en fait webflow va me donner un lien provisoire donc ce lien là mais il est bel et bien en ligne et en plus il est sécurisé donc il est SSL et donc ça veut dire que tu vas pouvoir utiliser ce projet donc tu peux seulement créer un projet un ou deux projets maximum gratuitement mais si tu maîtrises un peu la plateforme tu peux créer tout un projet utiliser ça comme landing page pour une campagne de publicité Facebook par exemple tu peux utiliser ça pour montrer ton portfolio pour faire plein d'autres choses donc c'est un projet gratuit qui est là à ta disposition qui est disponible en ligne depuis le monde entier donc voilà c'est vraiment pratique c'est pour ça que je voulais te montrer que c'était intéressant de tester webflow et de publier un projet parce que tu peux vraiment le faire gratuitement voilà j'espère que cette vidéo t'a plu que tu as pu comprendre un peu le principe de webflow et comment j'ai créé un compte qu'il faut confirmer son adresse email bien sûr pour pouvoir ensuite le publier et avoir un lien provisoire qui est en ligne et que tu vas pouvoir exploiter utiliser pour tes campagnes pour partager à des amis à n'importe qui bref j'espère que ça t'a plu n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions et puis sinon on se voit demain pour une nouvelle vidéo ciao ciao